Maintenant, nous allons accueillir Arthur, Milchior et Ludovic, s'il vous plaît. Je suis un fantôme. Vous mentez. Vous mentez, dans le sens, vous me mentez ou vous mentez ? Non, parce que si je vous mente, si je vous hante, je ne vous mens pas. Tandis que si je vous mens, je peux quand même vous hanter. Je ne sais pas si vous êtes un fantôme, mais au moins vous êtes un esprit. Et un esprit tordu. Je vous trouvais ? Non, je ne trouve pas, et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Arrêtez de tout me cacher. Comment ça, je vous cache des choses ? Je joue la transparence totale. C'est raté parce que je vous vois. C'est normal. Vous n'allez pas me tutoyer tout de même ? Un peu très spectre. Nous ne sommes pas d'un monde. C'est un monde. Non, très peu. C'est un milieu très célèbre. Les gens passaient toute leur vie à essayer d'y rentrer. Et ils sont morts. C'est triste. Non, puisqu'ils sont réussis. Vous verrez. Vous aussi, vous venez par revenir. Ah, ça non. Moi vivant, je ne laisserai personne me fait des fantômes. Oh, bien. Puisque c'est comme ça, je m'en parle. Non mais, bon débarras. Un fantôme. Et puis quoi encore ? Déjà avant, je ne me trouvais pas net. Mais maintenant, il est devenu complètement fou. Bouh ! Quoi encore ? Tu es un revenant ? Quoi ? J'aurais bien monté. J'en ai l'air ? Arrêtez avec ça. De nos jours, personne ne croit au revenant. Bah si. Par exemple, ma soeur y croit. Je ne savais pas que vous aviez une soeur. J'en ai pas. Mais alors comment votre soeur peut-elle croire au revenant ? Ça, elle est très crédule. Tenez. Je tiens. L'autre jour, elle se prévient à son fiancé. Un fiancé ? Non, mais elle le croit justement. Je suis à plein. Attendez. J'attends. Le pire, c'est qu'ils se sont donné rendez-vous. Eh bien, son fiancé a été allé et lui a posé un lapin. Arrêtez, c'est méchant ça, le lapin. Mais... Comment le fiancé a-t-il pu y aller ? Probablement en voiture. Non, je veux dire, je croyais qu'il n'avait pas de fiancé. Oui, mais c'est pas grave puisque je n'ai pas non plus de soeur. Non, c'est juste. Et le lapin, où sortait-il ? De son chapeau. Ah, c'est un magicien ? Non, un kryptomane. Bref, votre soeur s'est retrouvée avec un lapin. C'est ça. Elle ne sait pas quoi en faire. Eh bien, qu'elle le cuisine. Elle a essayé, mais le lapin n'a rien avoué. Il est resté luet comme une carte. Un classique, un groupe de mi-entité. C'est ça. Alors, pour faire plaisir à la carte, elle l'a mise dans un vocal. Et alors ? Ben alors, le lapin s'est noyé. Je crois que le lapin, ce n'est pas un mammifère marin. Qu'est-ce que c'est le lapin ? Ça doit être un mammifère volant. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Ben, vous connaissez l'expression « honnête comme un lapin ». Non, j'avais entendu. C'est bien la preuve que les lapins volent. Oh ! Volent ! Alors ? Qu'est-ce que c'est un vocal ? Qu'est-ce que c'est un vocal ? Un vocal où on a changé l'eau en nid. Mais pourquoi mettre un nid ? Tous les animaux qui volent ont un nid. Par exemple, le pinceau, le pigeon, le lapin. Et les singes alors ? Ils ne font ça que pour se rendre intéressants. Bon. Admettons que vous ayez raison. Ça, je n'ai aucun mal à l'admettre. Comment vole-t-il ? Un lapin, ça n'a pas d'aile. Ben bien sûr que si, sinon on dirait « apin ». On a un peu non que vous avez de la repartie. Mais de toute façon, les mammifères volants n'existent pas. Un quoi ? Ben, un mammifère allaites. Comment voulez-vous allaiter en volant ? On fait bien du ravitaillement en vol. Si c'est un mammifère volant, qu'est-ce que c'est ? C'est un mammifère. Vraiment ? Vous explique. Vous avez déjà vu un chaud-lapin ? Quel est le rapport ? Ben c'est simple. Il provoque un incendie lors de la ponte. Quand le lapin tombe ? C'est cela, quand le lapin tombe. C'est une sirène. Vous voyez bien, c'est un anima marin. Et moi je dis que le lapin c'est noyer ! Vous êtes bouché ? Non, poissonnier. Un spécialiste en lapin. Je veux en faire à des lapins en poissonnerie, les poissons auront des dents. Soyez patient. C'est normal que vous ne voyez pas de lapins au rayon poissonnerie. Et pourquoi ? On les met à l'écart. Ah oui, logique. D'ailleurs, c'est un vrai fléau avec les lapins de neige au Pôle Nord. Il n'y a pas de lapins sur la banquise ? Si, justement. Des chercheurs en ont découvert en étudiant la fonte de la carotte glacière. Et comment ils fais ? Alors, ils étaient partis prélever des carottes de glace au Pôle Nord. Et alors ? Et alors, voyant que les chercheurs s'en allait avec les carottes, ils ont été poursuivis par une meute de lapins de neige furieux. Ils s'en sont sortis ? Oui, sans problème. Les lapins les poursuivaient dans la mauvaise direction. Quel crétin, ces lapins ! Toujours est-il que les chercheurs ont trouvé des nids de lapins et en ont récupéré tous les oeufs. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec des oeufs de lapins des neiges. Des oeufs en julie. Nip. Ah bah oui. Vous me rendrez la recette ? C'est simple. Vous voyez le coq au bruit ? Euh, non. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme du canard à l'orange mais avec un forfait moins cher. Je veux aussi bien le dire... Ah, parce que comme l'orange, le bouil, c'est un fruit. Oui, c'est un fruit. Il a tout compris. Je comprends. Pour faire des oeufs en gelée, vous prenez la recette du canard à l'orange. Vous remplacez le canard par des oeufs et les oranges par la gelée. Comment ça les oranges ? Oui, les oranges. Dans la recette du canard à l'orange. Les oranges de votre recette ? Bah oui. Vous le faites comment votre canard à l'orange ? Je prends un canard qui a la jaunisse et je lui donne un petit coup de rouge. La jaunisse ? Alors pour les oeufs en gelée, c'est quelle maladie ? Vous prenez en tout et pour tout 5 oeufs et vous faites une quinte de toux. Une quinte de toux ? Alors les oeufs en gelée peuvent être contagieux ? Pire que cela, une étude a été réalisée dans un restaurant. On a servi à tous les clients des oeufs en gelée et tous sont morts immédiatement à l'orange. Et comment explique-t-il cela ? Il explique rien du tout, ils sont morts. Oui, mais je veux dire, les scientifiques qui ont mené l'étude. Ah, le bâtiment était bêtus, mais toi c'est effondré. Ah, je me souviens ! Le fameux tremblementaire de l'oeuf en gelée. Vous y étiez, il y a eu beaucoup de dégâts. Un bilan catastrophique. Des crèmes renversées, des pâtes brisées, des pâtes perdues. Mais si vous le tente. Vous n'avez vraiment rien compris. Bref, c'était terrible. Il était à même déclencher un plan d'aide financière pour payer le toit. J'en étais sûr. Dès qu'ils ont utilisé, c'est nous qui payons la rose. Pourquoi ça ? Comment savez-vous tout cela ? J'ai travaillé dans la restauration. Ah, ça tombe bien, vous les connaissez au whisky ? Seulement en bourbon. Et les vins ? Juste les bourbons. Mais vous servez bien quelque chose avec vous. Je ne sers que des bourbons. Mais enfin, arrêtez avec ces bourbons, qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans ? Je les ai remis au bout du jour. Et vous avez réussi à faire tourner un restaurant en ne servant que des bourbons ? Je n'ai jamais tenu de restaurant. Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez dans la restauration ? Je vais envoyer Napoléon sur l'île d'Elbe. Ah, vous serviez des bourbons ! Mais alors, vous n'aimez pas les empereurs ? Ben non ! Un empereur doit être un roi en mieux. Avec Napoléon, tout était en pire. Un manchot aurait fait mieux. Un manchot-empereur ? J'ai du mal à l'essai. Comment avez-vous envoyé Napoléon sur elle ? Ben, dans une barque. Et son infanterie ? Dans la barque. Et son artillerie ? Dans la barque. Et ses navires de guerre ? Dans la... Sur l'eau. Et même sa cabarie, c'était pas un peu lourd tout ça ? Non, c'était des chevaux légers. C'est quand même un peu de mal de croire. Peut-être qu'avec le temps, l'histoire s'est un petit peu déformée. Mais... J'y pense. La restauration était en 1814. Ça veut dire que vous êtes un vrai... Oui, oui ! Vous avez vu les... Je suis un vrai monarchiste !